Shalom bien-aimés. On continue la partie 2 de la première lettre de l'alphabet abri qui est le véritable terme pour hébreu. On avait vu ensemble le pictogramme, c'est-à-dire le hiéroglyphe de l'abri ancien qui était une tête de bœuf. Ensuite, le paléo, on voit qu'il a été changé. Si on le tourne, on voit que ça fait un A sur la première lettre. Et dans l'abri moderne, maintenant, celui qui est utilisé, c'est celui-là. Et on a celui qui a la caligraphie, c'est-à-dire qu'on met des détails que le peuple juif utilise. Donc, on a vu ensemble que c'était une tête de bœuf que ça représente le père. Le père, c'est pas seulement le chef de la famille. Ça peut être le chef d'une entreprise, l'ordinateur d'une chose, tu sais. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que c'est pas toujours papa. Tu comprends? Ça peut être l'initiateur de quelque chose. Donc, ça représente la puissance. On voit que le bœuf, c'est la puissance, la force, l'autorité. Ça représente aussi l'apprendre parce que on parle de jug. Tu sais, un bœuf ancien avec un jug qui enseigne un bœuf plus jeune. On parle de chef, de maître, aussi d'unité. On va y aller assez vite. Là, je vous ai partagé aussi la charte. Celle-là, j'ai pas eu le temps. Écoute, j'ai eu le temps. Vous savez, j'ai toujours un projet un après l'autre. Elle est pas mise à jour. J'ai pas toutes les définitions dans celle-là. Il faut que je m'y mette à un moment donné, mais en tout cas, j'ai eu des problèmes avec l'ordinateur, puis il faut que je la recommence au complet, pratiquement. Elle fait quand même le travail, mais il n'y a pas, si vous voyez, admettons, je mets une symbolique qui n'est pas là, faites-vous en pas, c'est parce que j'ai trouvé dans mes recherches que ça voulait aussi dire ça, à travers les dictionnaires, à travers les lexiques, à travers les mots. On va aller voir ensemble d'autres mots. On a vu, dans la présente étude, le mot hab, qui était père, halaf, beit. On a vu hab, avec un ha, a, h, 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 qui était la volonté de notre père, ou un désir. On a vu hab, qui était une pierre, qui était, on avait vu que c'était comme des pierres vivantes. Et là, aujourd'hui, on va aller voir d'autres mots commençant par l'être halaf. On va aller voir ham. Ham, halaf, maïm, veut souvent dire le mot mère, ok? Mais aussi, un aïeul, une bienfaitrice, ça peut être une capitale, une ville, l'origine d'une chose, la souche, la métropole, une nation, une famille, une règle, ok, qui régit quelque chose, et la matrice. Comment je sais ça? Je suis allée voir, comme je vous dis dans des dictionnaires, mais là, on n'ira pas tout voir, ok, parce que ça serait trop long. Je ne peux pas tout vous partager si on veut faire plusieurs mots dans l'étude. Donc, dans le lexique, ça représente une mère ou un point de départ. On va aller voir dans la grammaire d'Antoine Fable-Olivier, ok, parce qu'une grammaire nous donne la symbolique d'une racine. Donc, ça dit, le signe potentiel réuni à celui de l'activité extérieure. Donc, le halaf, puis le maïm symboliserait l'activité extérieure. Employer comme signe collectif donne naissance à une racine qui développe toutes les idées de causalité passive et conditionnelle de force plastique, de faculté formatrice de maternité. Donc, une mère, une origine, une souche, comme je vous dis, une métropole, une famille, une règle, on ne répétera pas. Puis, je suis allée voir c'est quoi le mot origine, puis on voit que c'est le commencement d'une chose, la création d'une chose, le début, le départ, l'embryon, la naissance, les prémices, la source, le sang même, imagine. Fait que, c'est là que je vous dis que c'est important, parce que, en abri, on parle les pictogrammes, on va découvrir un principe, un principe qui se cache derrière un mot. Parce que, c'est sûr que si je traduis mère partout, mais mère peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, d'après les pictogrammes, j'en ai des huit, la puissance de la mère ou de maternée, tu comprends? Puis, le halap représente aussi l'enseignement de la mère. Ok, l'enseignement, l'enseignement, le halap, est maïm de la mère ou de l'origine des choses ou la matrice. On voit ici qu'Adam, qui est l'humanité, donna à sa femme, Asha, on verra ça plus tard, le nom de Hua et non pas d'Ève, car elle est la mère Ham, l'origine de tous les vivants. Quand on comprend que le mot mère n'est pas nécessairement celle qui a enfanté, mais celle qui est l'origine des choses, c'est là que, tout à coup, les écritures prennent plus de sens. Ok, c'est pour ça que je ne ferai pas un enseignement, parce que juste avec le mot Ham, je pourrais faire quelques heures. Mais je veux qu'on regarde plusieurs mots. Donc là, on va aller voir des versets qui comprennent le mot Ham. C'est quand je te disais que le halap représente l'enseignement, maïm, la mère ou l'origine. Si on pense que, dans l'origine, il se trouve des enseignements, on va aller voir, dans le fond, comment père a créé le ciel, la terre et tout l'équipe. On va comprendre bien les choses. Bon, Machelet, Proverbe 4-3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère, Ham. Mon fils, Proverbe 6-20, je ne les ai pas toutes changées. Garde les principes de ton père, Hab, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, Ham. C'est spécial parce que le baït, je vais aller vous montrer de père, que je vais avec l'inspiration du moment. Le baït représentait l'intérieur, la puissance, le potentiel intérieur. Tandis que le Ham, on voit que c'est le potentiel extérieur. C'est fou, hein? Bon, on continue. Donc là, je vous ai montré le premier mot en Ham. Et comme je vous ai dit dans les études précédentes, ceux qui l'ont écouté, les mots sont composés de racines. Et là, on va aller voir un mot de la même racine. On a encore Ham et le Nun à la fin. Tu sais, quand on dit Amen. Mais dans l'abri, il n'existe pas de E. Maintenant, ils en ont mis un, je ne te dis pas qu'il n'existe pas. Mais il n'y avait pas de voyelles. On a ajouté des voyelles, mais les voyelles ne font pas partie de l'alphabet, de la lave bête. OK? Ils les ont ajoutées. C'est pour ça que quand tu vois l'abri moderne, ils ont mis des points, OK, pour symboliser quelles voyelles. Mais dans l'origine, c'était seulement des pictos ou des consonnes. Il n'y avait pas nécessairement les voyelles. Fait que c'était une idée. OK? Donc, si on regarde Ham encore une fois, Aman, je suis allée voir dans les dictionnaires, ça veut dire nourricier, OK, élever un enfant, supporter, être fidèle, confiant, être assuré, j'ai oublié un accent aigu, être solide, ferme, stable, durable, être vérifié, se réaliser. C'est aussi un artiste. Et une interjection qui veut dire ainsi soit-il. Ça se répète, établi. On voit la tête de bœuf, le mouvement qu'on a dit, OK, comme l'eau est en mouvement, et le noun qui représente une semence, qui parle de tout ce qui est l'héritage, la continuité, des fruits, faire des enfants. Tu comprends? Comme une plante, elle a une semence, le pépin de pomme, OK, dans le pépin de pomme, tous ses héritiers sont là. Ça ressemble aussi à un spermatozoïde. Le spermatozoïde, c'est la semence qui perpétue l'être humain. Bon, on va aller voir encore. On a vu le ham, que c'était la faculté formatrice, la maternité, une mère, l'origine. Je ne vous le répéterai pas. Il y avait-il le hamam? OK, le hamam, si on va voir dans les lexiques, c'est nourrir, croire, confiance, éprouver. Je ne vous les dirai pas toutes. Être fidèle, la foi, nourrice, nourricier. Fait que c'est là que souvent des interprétations de texte deviennent un prétexte parce qu'on ne comprend pas la symbolique derrière le mot ou le principe en arrière du mot. C'est pour ça que c'est important, personnellement, aujourd'hui, quand je vais lire un texte, je vais aller voir les mots dans l'origine parce que souvent, ça change complètement le sens du verset. OK. Fait que c'est pour ça que je ne vous dis pas d'en faire une doctrine, mais pour votre quête personnelle, allez voir plus profondément. OK. Commencez pas à vous obstiner pour ça. C'est pas le but, la chose. J'ai vu des choses par rapport à l'abri, à l'hébreu. Tu sais, des frères qui se mettent à dire que là, il faut reprendre la langue. Personnellement, je ne pense pas qu'on a à devenir tous des abris puis parler toute cette langue-là. Mais qu'on puisse au moins comprendre la langue originale. Parce qu'on prend un exemple, OK. en français, juste dire être gay dans le temps, c'est être joyeux. Mais aujourd'hui, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Donc, imaginez après 6000 ans. Si on ne prie pas pour comprendre la mentalité dans laquelle et de l'histoire dans laquelle le texte a été écrit, c'est là qu'on peut prendre une tangente très dangereuse. Puis aussi, c'est que la ligne conductrice de Barachit Genèse à Apocalypse doit avoir un fil conducteur qui se maintient, car père est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il ne change pas. Amman peut aussi vouloir dire une approbation, un accord. C'est important parce que dans les mots qui vont suivre, on va le voir. Puis ça, tu vois, c'est parce que le Strong 0539 à 0543 parle du même mot. OK, c'est comme en français. On va prendre le mot porte, un exemple. Ça peut être une porte tangible, dans le sens que j'ouvre une porte, mais elle peut aussi vouloir dire métaphoriquement que tu entres dans une nouvelle dimension de ta vie. Tu comprends? C'est une porte non physique. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher. OK, je pense aussi bien parce que le temps roule puis je ne veux pas faire ça trop long. OK, encore un mot de la même racine. Amna. Amna. OK, là, j'ai mis un A. Quand je mets des petits A comme ça, moi, c'est pour la prononciation parce que je n'utilise pas les voyelles. OK, moi, c'est l'abri picto qui m'intéresse et je le traduis directement. Le Halap, le Maïm, le Nun, le Ha. Donc, ça ferait Hamana. Il y en a qui vont dire Emana. Mais là, c'est pour ça qu'éventuellement, les gens sont tout mêlés. Parce qu'ils ont mis des E quand pourtant la lettre Halap, c'est un Ha. Un A, pas un Ha, parce que le Ha, c'est lui, mais le Ha. Donc, si on regarde Hamana, c'est pour ça que je disais, le mot avant pouvait aussi parler d'un accord. Donc, ici, le mot Hamana veut dire alliance, mais aussi dire un salaire, le salaire de quelqu'un. Un lintôt, un pilier. L'éducation, tu vois, tantôt, on parle d'élever encore, donc d'instruire, d'enseigner. La tutelle, ça parle de foi. Tu sais, quand on dit le mot foi, traduit en français, c'est de l'origine Hamana. On va aller voir tantôt. Emuna, Hamuna, c'est le mot foi, mais dans le fond, c'est plus fidélité, confiance, on va aller voir ça. OK, c'est un support, un soutien, être sûr, dans le fond, avoir de l'assurance, être certain de quelque chose. Fait qu'on va aller voir les racines. Le mot Ham, on l'a déjà vu, OK, qui parle d'une origine, qui parle de la mère, de la matrice. Et on va aller voir la racine Na. OK, Ham, on parle d'origine, ou de mère. Et Na, on dit Na parce que le Ha, c'est comme le souffle. Ha, comme dans le nom du père. Ya, ou Ha, c'est le souffle, la vie. OK, dans le Noon Ha, on parle d'existence produite. Donc, hein, c'est la vie. D'existence élémentaire. Mouvement qui conduit vers un but. Je ne vous les lirai pas toutes. Parce que... OK, une image de toute force équilibrante. Oups. Elle fournit l'idée de repos parfait. Je trouve ça spécial, pareil. Dans le premier cas, et dans un sens restreint, un guide, OK, un mouvement qui conduit vers un but. Et le deuxième, une force équilibrante, une idée de repos parfait. On parle de repos de l'existence. Donc, si on pense à la puissance, ici, tantôt, on disait que ça pouvait être aussi enseigné comme un joug. On parle de maternée, OK? On parle de Noon, qui est un héritier, mais aussi la parole. OK? Parce que la parole est considérée comme une semence. Donc, et le Ha représente la vie, représente l'être, le souffle, l'existence, la révélation. Donc, on peut parler de l'enseignement maternel, OK, la puissance d'éduquer, de materner, un héritier, ou de guider, c'est comme on disait tantôt, le Na, guider vers le repos. OK. Et qu'est-ce que Yahusha nous a dit? Yahusha a dit, «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, on disait le halab, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Enseignez. car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, on devrait dire vos êtres, mon être, mon souffle. Et quand, qu'est-ce que Yahusha nous a dit? Que le souffle que Père allait nous donner était comme un consolateur, comme une mère. le maillet représente l'eau, la parole, le sang, le souffle, représente l'huile, je veux dire, qui représente le souffle, tout liquide. Yahusha nous a encore dit, je ne l'ai pas écrit, mais ça vient dans mon cœur, que si on vient à lui, les fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Mais ils vont nous enseigner. Le mot qui comprend Hamana, pour tout cela, nous contractâmes une alliance, Hamana, que nous mîmes par écrit, nos chefs, nos lévites et nos secrétaires apposèrent leur sceau. Donc, on va aller voir maintenant le mot correspondant à bris, hébreu, de foi. Tu sais, quand on dit ça prend la foi, celui qui croit verra, si vous croyez au fils de très haut, vous avez la vie éternelle. Bon, bien, le mot en abri, c'est Hamuna. On a encore la même racine, l'origine, la source, la souche, je veux dire. C'est pour ça que c'est puissant. Et là, on voit que la foi, quand on a un « wow », c'est un clou, un piquet de tente, OK? C'est quelque chose qui connecte deux choses. Wow. Le « wow » va convertir un mot en verbe aussi. donc, qui le convertit en action. Donc, tantôt, on a vu que Ham était la mère, la matrice, l'origine d'une chose, une nation, qui est attachée à la parole vivante, le « nous » et le « ha ». Donc, quand on parle de foi, c'est qu'on est attaché à l'enseignement, à l'origine des choses. Si on regarde le mot « hamouna », « foi », comment ont été délivrés nos ancêtres? On parle d'Abraham, de Yacoub, de David. Ils ont été délivrés par leur fidélité et leur confiance. Et on le voit à travers les lettres à bris. Voilà. La puissance, l'enseignement. Ou, comme il disait tantôt, l'activité extérieure. attaché à la parole de vie. C'est quoi la parole de vie? On sait que c'est Yahusha. Yahusha, qui est le véritable nom du Massie. Non, pas JC. Mais ça, on le verra dans une étude plus approfondie. Je voulais vous partager l'abri avant qu'on aille plus profondément dans le nom du Père, à moins que Père me demande de le faire avant. Mais, de vous-même, après, vous allez pouvoir aller dans les dictionnaires. Je vous partagerai des liens, des dictionnaires, des lexiques. C'est sûr que les lexiques ont été aussi corrompus par Babylone. Mais, le plus vieux que vous pouvez aller dans les dictionnaires abris, qui n'ont pas de voyelles, parce que c'est les voyelles qui sont venus pas mal corrompre l'idée originale des mots. Mais, je vous partagerai certains outils que vous-même, vous allez pouvoir aller voir. Fait que, Hamouna, il y en a qui l'écrivent Emouna, E-M-U-N-E-H, mais, comme je vous dis, je n'en mets pas de E personnellement, parce que je veux rester fidèle aux lettres pictogrammes. Donc, on a vu la mer qui est attachée ou qui apporte la lumière, OK? Parce que le Hou-Au peut représenter aussi la lumière, comme dans le mot Ha-U-R, A-U-R, qu'on verra plus tard. Le Hou-Au représente aussi la lumière. Donc, c'est l'enseignement éclairant les héritiers. les enfants de lumière, les enfants de vie, en tout cas. C'est la puissance de materner et d'élever qui est attachée aux héritiers, qui transmet la lumière aux héritiers et, par ce fait même, donne le repos à l'existence. Parce que quand on met les choses en pratique, on entre dans son repos. On l'a vu tantôt, le Hamoun. Celui-là, c'était Hamoun. Ah oui, parce que j'avais mis en premier le mot Hamoun, c'est 0, 529, 530 et on rajoute le Ha. Puis, c'est le 0, 530. Oui, c'est ça. Fait que là, on va aller voir des versets qui contiennent le mot Hamoun. OK, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, Hamoun, qui le trouvera? Yahoua, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité, Hamoun. Donc, quand on voit, ils ont traduit partout dans la nouvelle alliance, ce qu'on appelle, l'alliance renouvelée, qu'est-ce qu'on dit le Nouveau Testament? Ils ont mis partout le mot foi. le traducteur a mis partout le mot foi. Mais est-ce que c'était toujours le mot foi qui devrait aller ou ce serait plus la fidélité? On ne sait pas. Mais, en majorité, premièrement, dans la première alliance, on trouve rarement le mot foi. C'est plus fidélité, vérité, confiance. confiance. Donc, Hamoun, c'est plus fidélité, confiance. Hamoun-na, c'est fidélité, constance, devoir accompli, vérité, probité et aussi alliance. On ne voit pas ça dans le mot foi. Tu comprends? On va aller voir d'autres versets qui comprennent ces mots-là. dans Dabarim 32.20, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin car c'est une race perverse. Excusez, j'ai t'ennuie. Ce sont des enfants infidèles. Hamoun. Parfois, c'est le même mot. Un envoyé méchant tombe dans le malheur mais un messager fidèle Hamoun apporte la guérison. Un témoin fidèle Hamoun ne ment pas mais un faux témoin dit des mensonges. Beaucoup de gens proclament leur bonté mais un homme fidèle qui le trouvera. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Hamoun. On va aller voir maintenant des versets qui contiennent le mot Hamoun. Si on regarde dans les lexiques, Hamoun, c'est fermement, fidélité, constance, devoir accompli. On l'a vu, je les ai mis dans la définition. On va aller voir maintenant quelques versets d'Abarim 32.20, Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un tout-puissant. Le titre honorifique n'est pas Dieu, mais Alahim qui veut dire le tout-puissant collectif. Fidèle Hamoun dans 2 Chroniques 19.9. Vous agiriez de la manière suivante dans la crainte de Yahoua avec fidélité. Hamoun et non pas foi. OK. Parce que on est, le peuple de Yahoua est comparé à l'épouse. OK. C'est l'épouse et lui, il est l'époux. et une épouse est fidèle à son époux. Elle a confiance à son époux. Elle fait son devoir, le devoir accompli. Elle est loyale à l'alliance, l'engagement d'amour, le mariage. Donc, il faut toujours avoir idée quand on regarde les Écritures à l'idée première. C'est le mariage entre Yahoua et son peuple, entre Yahoua et son épouse. Donc, c'est la fidélité et la confiance. On croit. On croit à notre épouse. Ce que notre époux a dit, on y croit. Donc, c'est la foi. On le croit et on demeure fidèle. On l'aime vérité. On l'aime en vérité. L'adorateur, ça dit, il l'aime par le souffle. Le ha et en vérité. Amun. On va aller voir la maths. Bon, un autre, je ne l'irai pas complet. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. à math qu'on dit vérité, on va aller voir ensemble. On va passer à l'autre mot, justement. Parce que si on regarde en abri, le mot confiance, fidélité ressemble à la même racine. Donc, on va aller voir à math. Ils nous disent émettent E-M-E-T-H encore une fois. Pourtant, ça commence par un halal. Pourquoi ils ont mis un E? On n'est pas là pour le savoir, mais on peut quand même avoir discernement et aller chercher par nous-mêmes. Il n'y a rien qui nous empêchent d'y aller. Donc, on va aller voir à math, qui est le Strong 0571, qui parle de fermeté, encore une fois, de fidélité, de vérité, d'être vrai, d'être digne de confiance, de sûreté, quelque chose qui est sûr, qui est stable. parce que le halal représente aussi la stabilité. Tu sais, un bœuf essaie de l'ébranler, tu vas avoir de la difficulté. C'est quelque chose de stable. Le mayim, on a dit tantôt que ça représentait aussi la parole, la puissance extérieure. Et le thaw, qui est la dernière lettre de la lave-bête, si on voit ici, c'est spécial parce qu'amap, c'est, on le voit ici, le halal, c'est la première lettre de la lave-bête, et le thaw, c'est la dernière lettre de la lave-bête, et le mayim, c'est la lettre qui se trouve quasiment au centre. Donc, père, il dit qu'il est le halal et le thaw, le commencement et la fin. Et si on regarde le mot, amap, OK, le mot mout, si on enlève le halal, là, je ne l'ai pas mis, comme je vous dis, je ne vais pas par inspiration, veut dire mort. La séparation d'avec le père. ça, c'est la mort. Ça, c'est la vérité qui nous rend libres. OK. On va aller voir qu'est-ce que j'ai mis comme... commentaire... OK. Donc, le hamap, on a vu que c'est la... ça peut être la stabilité, les paroles de l'alliance. Yahusha, il nous dit que celui qui met les paroles de Yahoua en pratique, il est comme une maison bâtie sur le roc. Il est inébranlable. Il est stable. Donc, c'est cette vérité-là, celle que père est notre fondation, dans le fond. Et, ça dit stabilité. Ah, j'ai écrit en anglais foundation. Ça n'a pas bien. Stabilité de la parole de l'alliance. On va aller voir. J'ai dû changer. J'ai même pas été chercher des versets. Je fais tellement d'affaires en même temps. Je pense que je n'ai pas été chercher des versets. Oui. OK. J'ai été en chercher, mais j'ai oublié de changer. Celle-là, je vais le changer sur ma page. OK. On va aller voir dans Barachit, Genèse. Puis, je me suis inclinée et prosternée devant Yahuwah et j'ai béni Yahuwah, le Tout-Puissant de mon maître Abraham qui m'a conduit fidèlement. Comme on voit, Amun et Amat sont liés. On parle de fidélité. Donc, si on parle de vérité, on parle aussi de fidélité. Ici. Maintenant, Souverain Yahuwah, tu es Tout-Puissant et tes paroles sont vérité, Amat. Tahalim 19.9 La crainte de Yahuwah est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de Yahuwah sont vrais. Ils sont tous justes, Amat. Conduis-moi dans ta vérité, Amat, et instruis-moi car tu es le Tout-Puissant de ma délivrance. Tu es toujours mon espérance. Tahalim 25.10 Tous les sentiers de Yahuwah sont miséricordes des fidélités. Mais je suis sûr qu'il y a des versions que c'est écrit vérité. Pour ceux qui gardent son alliance, son contrat de mariage, ils sont fidèles, ils vont mettre en pratique. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Amat, les mètres. quelqu'un qui sait verser mon sang me faire descendre à la force de la poussière a-t-elle pour toi des louanges racont-elle ta fidélité? Amat. 39. 31.5 Je remets mon esprit entre tes mains et tu me délivreras Yahuwah tout puissant de vérité. Amat. On a compris. Là, je ne les ai pas toutes mis. Là, tu vois, l'original, ils mettent et mettre moi, je le change. Parce que la petite apostrophe avec un E veut dire Alap. Pourquoi pas mettre Alap, hein? On va passer au suivant mot. On a compris que la racine Hab parle souvent de l'origine de materner les enfants d'Yahuwah. Donc, on passe.